Hello la team ! Nos loulous ont pour beaucoup l'inconvénient d'avoir une mauvaise haleine et parfois même une double dentition qui n'arrange pas les choses. Malgré que la mauvaise haleine peut être très gênante, surtout s'il est très câlin, voilà nos conseils et remèdes efficaces pour en venir à bout. Tout d'abord, pourquoi mon Spitz a-t-il mauvaise haleine ? L'halito chez le Spitz est bien souvent la conséquence du tartre dentaire qui mélangeait aux bactéries naturellement présentes dans la cavité buccale entraîne une infection bactérienne. Peu à peu, ton loulou va développer une gingivite, c'est-à-dire une inflammation de la gencive ou encore des saignements et des lésions, donnant davantage de place aux bactéries pour se développer. Cependant, d'autres facteurs peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine chez le chien. Les troubles digestifs, un mauvais transit intestinal, la présence de tumeurs buccales, une constipation sévère, une inflammation des intestins, une rhinite, une sinusite, le diabète, l'insuffisance rénale ou encore la coprophagie, c'est-à-dire un chien qui mange ses selles. Comment faire pour soigner et prévenir la mauvaise haleine ? Pour lutter contre la mauvaise haleine de ton Spitz, rien de tel que les remèdes de grand-mère très efficaces. Le bicarbonate de soude sur une compresse humide. Utilise une compresse ou un coton imbibé de bicarbonate de soude et frotte-lui les dents avec. La compresse en ressort jaune, signe que tu as retiré du tartre. Fais cela une à deux fois par semaine, pas plus, pour ne pas risquer d'abîmer l'émail de ses dents. Le charbon végétal. Si la cause de la mauvaise haleine est un problème digestif ou intestinal, donne-lui du charbon végétal. C'est un désintoxicant naturel très puissant dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. Manger une pomme ou boire du vinaigre de pomme. Propose de temps en temps des quartiers de pommes à ton compagnon. Cela lui permettra de garder une haleine fraîche et de lutter contre la plaque dentaire. Le vinaigre de pomme aussi neutralise les mauvaises odeurs. Mets quelques gouttes de ce breuvage dans sa pâtée ou sa gamelle d'eau. Le tour est joué ! Avoir une bonne hygiène buccale. Comme pour les humains, un brossage de dents quotidien est essentiel pour conserver une haleine fraîche. Une brosse à dents pour humains n'est pas l'idéal. Je te conseille vivement d'acheter une brosse à dents doigtier et oublie ton super dentifrice blanchissant. Une cuillère à café de bicarbonate de soude mélangée à une cuillère à soupe d'eau et hop, tu obtiendras un dentifrice naturel pour toutou, tout aussi performant. Sache également que tu peux programmer un détartrage périodique chez le vétérinaire mais que ce dernier endormira ton loulou en anesthésie générale pour le faire. Nettoyer ses dents en s'amusant. S'il refuse le brossage des dents, propose lui un os en cuir, des biscuits ou des lamelles à mâcher. Ceux-ci vont l'aider à éliminer la plaque dentaire. Nettoyer sa gamelle. Une gamelle avec des restes de nourriture est l'endroit idéal pour le développement des bactéries. Tout comme tu le fais pour ta propre vaisselle, après chaque repas, nettoie sa gamelle avec du produit vaisselle et de l'eau tiède. Donner des protéines de qualité. Sélectionne des protéines de qualité comme de la viande, de canard, d'agneau ou de volaille. En revanche, oublie le bœuf et le porc, très mal digéré par nos toutous, voire néfastes pour leur santé. Lis bien les étiquettes des aliments que tu achètes. Les plantes aromatiques. La menthe et le persil font des merveilles sur son haleine. Intègre du persil finement coupé dans la nourriture habituelle de ton loulou. Il n'aime pas ça ? Concocte une infusion de ces plantes aromatiques, verse-là dans un spray et te voilà avec un anti-mauvaise haleine naturel et super efficace. Halitose chez le Spitz. Quand faut-il consulter ? Si la mauvaise haleine de ton spitz persiste malgré tes gestes de prévention, c'est peut-être le signe d'une pathologie plus sérieuse. Je te conseille alors de consulter ton vétérinaire afin qu'il effectue des examens complémentaires, prise de sang, analyse d'urine, etc. De nombreuses raisons peuvent expliquer la mauvaise haleine de ton chouchou. L'important, c'est de traiter les mauvaises odeurs rapidement et de prévenir plutôt que guérir comme dit le dicton. Si les odeurs persistent, c'est qu'il faut consulter. On espère que la vidéo t'aura été utile et si c'est le cas, abonne-toi ici et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada